Bonjour à tous, nous sommes en direct des JUSFC 2023 à Paris. Je suis Alexandre Altesse, cardiologue des hôpitaux de l'Université catholique de Lille. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec le professeur Christophe Triboulois du CHU d'Amiens. Nous venons de sortir d'une session passionnante sur les difficultés diagnostiques de la sténose aortique en image cardiovasculaire. Ma première question, si vous le voulez bien, nous avons vu lors de cette session qu'il y a un certain nombre de situations où en échocardiographie, nous avons une surface calculée basse, malgré avec un gradient également transaortique qui est également bas. Donc avec une discordance entre la surface et le gradient, comment faire face à de telles situations en pratique ? C'est vrai que c'est une situation fréquente au laboratoire d'échocardiographie. Et là, on va se contenir aux discordances avec fraction d'éjection préservée, qu'on trouve très fréquemment. Mais on fait des erreurs en première approche d'excès de ce diagnostic. Et un certain nombre de patients, après une démarcherie coureuse, vont être reclassés soit en rac modéré, soit en rac serré classique. Et finalement, on trouvera des vrais rac paradoxaux, mais relativement peu fréquemment. La première chose, c'est de vérifier l'hypertension artérielle qui peut abattardir le gradient et donc le faire sous-estimer. La deuxième chose, comme toujours, quand on a quelque chose de discordant, il faut se remettre à l'ouvrage, réévaluer l'échocardiographie. Tous les paramètres de mesure de quantification du rétrécissement aortique, vitesse sous-aortique, vitesse aortique, diamètre de chambre de chasse, bien entendu. Ce qui est fondamental, c'est de multiplier les voies pour calculer le gradient et la Vmax, l'importance de la voie susternale et de la voie parasternale droite, qui est absolument extrêmement importante et qui permet, dans presque la moitié des cas, de transformer ces racs modérés en rétrécissement aortique serré. Et on n'a plus le problème de cette discordance. Ensuite, regardez la morphologie du patient. Si c'est une patiente ou un patient de petite taille, petite surface corporelle, eh bien on va indexer la surface aortique à la surface corporelle. S'il y a une toute petite aorte, je ne peux pas rentrer dans le détail, il faudra tenir compte du phénomène de restitution de pression. Mais ça, c'est un cas pas très très fréquent, mais qui est quand même, que l'on trouve de temps en temps. Et ensuite, reste le problème de la pseudosténose, qui existe dans ces racs bas débit, bas gradient, infraction d'éjection préservée. Et là, on dispose de deux outils, l'échographie de stress, d'effort ou d'obutamine, pas toujours facile à faire dans cette situation avec des patients âgés, parfois en fibrillation atriale, ou le scanner calcique, le scanner, pardon, pour mesurer le score valvulaire calcique, qui est très utile en calculant le degré de calcification. C'est vrai que, comme vous le dites, le scanner, le score calcique mesuré par scanner a pris une place grandissante ces dernières années. Alors, on a des seuils d'interprétation dans les recommandations, mais en pratique, comment les interpréter, comment les intégrer à notre pratique de tous les jours ? Donc, c'est un examen qui est intéressant, c'est vrai, parce qu'il est rapide, il est reproductible, d'une bonne reproductibilité, on n'a pas besoin d'injecter pour calculer par scanner ce score valvulaire aortique calcique, et il y a une bonne relation entre le degré de calcification et le degré de sévérité. Alors, c'est une excellente relation, mais elle n'est pas parfaite. Et donc, on a des seuils, point important, c'est que les hommes calcifient plus que les femmes, donc les seuils en lien avec l'asténose aortique serrée diffèrent chez l'homme et chez la femme. Chez l'homme, si on a un score supérieur à 2000, c'est en faveur, un score calcique supérieur à 2000, c'est en faveur d'un rack serré. Chez la femme, c'est supérieur à 1200. Chez l'homme, si c'est inférieur à 1600, c'est plutôt en faveur d'un rack modéré. Chez la femme, en dessous de 800. Alors là, vous voyez tout de suite le problème, c'est qu'on a quand même beaucoup de patients qui sont dans la zone intermédiaire, entre 1600 et 2000 chez l'homme, entre 1200 et 800 chez la femme. Et là, on ne peut pas céder du score calcique valvulaire aortique, donc qui ne résout pas toutes les questions. Et là, il faudra se tourner vers l'éco-cardiographie de stress ou d'autres techniques d'évaluation de la surface aortique, par exemple, comme le scanner pour mesurer la surface aortique par planimétrie, éventuellement l'IRM pour mesurer la même chose, voire l'ETO. Et puis, dans les cas très difficiles, parce qu'on discute une intervention chirurgicale ou un TAVIS, ce n'est pas rien, on peut éventuellement refaire un cathétérisme avec des cathétériseurs qui font ça bien avec un gorlin, un gradient invasif. Et finalement, revenir aux principes fondamentaux de la physiologie de la scénose aortique. Comme vous l'avez bien compris, comme nous l'a bien rappelé le professeur Triboulois, le scanner a une place dans les situations discordantes, mais ne résout pas tout. Et je pense que vous avez très bien insisté à raison sur l'importance de la rigueur dans l'évaluation en éco-cardiographie de ces patients. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour échanger sur cette thématique à la fois passionnante et définitivement entrée dans notre pratique quotidienne. Merci et à bientôt. Merci Alexandre. Sous-titrage Société Radio-Canada